Nous allons passer du schéma qui est ici à une table de vérité. On remarque tout d'abord que ce schéma a une forme particulière, puisque c'est un OU qui regroupe des configurations définies par des portes E. Donc la première chose que nous... Alors sa sortie sera à 1, lorsque l'une de ces trois configurations sera à 1, c'est-à-dire l'un de ces trois signaux. Donc on va commencer par détecter, par identifier ces configurations. La première correspond à la configuration où C est égal à 0, et B est égal à 0, et A est égal à 1. Donc on la recopie ici, 0, 0, 1. La deuxième correspond à la configuration où C est égal à 1, B est égal à 0, et A est égal à 0. Donc on la recopie ici, 1, 0, 0. Et la troisième, donc la troisième porte E, va détecter la configuration où C vaut 1, B vaut 1, et A vaut 1. Je le recopie ici. Maintenant, la sortie sera à 1, lorsqu'on a l'une de ces trois configurations, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ou 1, 1, 1, 1. Ce sont les configurations qui sont entourées ici. En conséquence, on aura comme sortie Y égale 1, lorsque l'on a l'une de ces trois configurations. Dans toutes les autres configurations, on aura des zéros. Donc on peut compléter cette table de vérité, comme ceci. C'est parti, c'est parti, c'est parti.